salut 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 à vous peuples de dieu aujourd'hui encore nous allons voir un thème particulier qui nous aide dans notre marche chrétienne parce que le principe c'est que le chrétien doit marcher dans une vie agréable pour entrer au ciel c'est dans ça que pour marcher dans une vie agréable il faut se séparer de tout ce que je n'aime pas c'est à dire le péché comme la bible le dit bien donc c'est dans ça que parmi tant des choses que nous devons éviter où nous devons nous séparer c'est dans ça que nous allons voir encore un aspect qui est attention à la colère et aux injures pourquoi c'est lié attention à la colère et aux injures vous allez voir que c'est lorsque si nous constatons bien lorsqu'une personne se met en colère il y a toutes sortes de paroles qu'il dit dans sa bouche et que là comme la bible dit dans la parole quand vous lisez les évangiles le seigneur a dit que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme mais ce qui sort dans la bouche de l'homme dans le sens que le seigneur en disant ça nos paroles nos paroles quand nous nous les sortons ça peut être des paroles blessantes les paroles de malédiction et nous et nous allons lire les passages qui condamnent de telles attitudes dans la vie des hommes et nous les hommes qui cherchons à aller au ciel nous devons éviter de tels comportements pour que nos robes soient blanches donc c'est en ça que nous allons voir ce thème qui est attention à la colère et aux injures vous allez voir que quand nous lisons et jacques l'épître de jacques et le premier chapitre en lisant 19 vous allez voir que la parole de dieu dit sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter oui que tout homme soit prompt à écouter d'abord lent à parler lent à se mettre en colère l'objet qui nous intéresse ici c'est lent à se mettre en colère et la bible parle dans 20 jacques chapitre 1 le verset 20 car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de dieu vous avez vu pourquoi la bible dit la colère de l'homme donc vous allez voir que dans l'ensemble paul a essayé aussi de nous exhorter quand nous lisons quand nous lisons éphésiens 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 le chapitre paul a essayé de nous exhorter à propos de la colère que la colère peut arriver mais comment nous la contrôlons voilà donc vous allez voir que et la différence entre dieu et l'homme vous allez voir que la bible dit que duel à la colère voilà donc étant comme dieu elle à la colère comme nous sommes ses enfants nous devons ressembler à notre père voilà donc vous allez voir que dans la colère quand l'homme est en colère il manifeste les paroles blessant et c'est ça que la bible appelle ce qui sort de notre bouche sur l'homme vous allez voir que c'est ce que paul essaie de nous interpeller à propos de la colère comment gérer la colère comment vous allez voir que dans le premier cas la parole de dieu quand nous lisons est dans jacques jacques chapitre 1 le verset et 19 1 en lisant le verset 19 vous allez voir que la bible dit que et que sachez le mes frères bien-aimé ainsi que tout homme soit prompt à écouter à la parler et ça finit en disant être là à se mettre en colère donc la parole de dieu nous interpelle d'abord aussi de la colère que l'enfant de dieu ne doit pas être quelqu'un qui se met rapidement en colère voilà donc il se met rapidement en colère c'est à dire que vous allez voir que dans le monde il ya trop les choses les injures voilà donc les il ya les paroles blessant donc nous devons développer une capacité d'encaisser ces paroles voilà parce que dans le premier cadre si c'est que tu n'es pas là à la colère d'abord tu seras attaqué par satan d'abord parce que si satan c'est que le type là ou bien cette femme là ou bien et ce petit garçon là si c'est que je l'insulte seulement ou bien je le fais cette action il va comment il va s'énerver vous allez voir que en étant d'une manière colérique vous allez voir que satan peut vous et satan notre ennemi peut nous avoir si c'est que on est colérique un petit chose seulement on s'énerve petite chose on s'énerve là donc cela veut dire que dans le combat spirituel il il a il a déjà gagné parce que nous mêmes nous même déjà simple chose déjà ça nous énerve maintenant s'ils s'ils amènent maintenant les choses graves comment va faire à cause de ça la parole de dieu nous donne une première arme pour maintenir la colère pour 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 avoir la victoire la première arme c'est que l'enfant de dieu doit développer une capacité à être lent voilà donc vous allez voir que et on vous insulte vous ne réagissez pas on parle on fait beaucoup de choses vous vous faites attention voilà maintenant la bible parle que ça peut arriver que l'homme se met en colère mais comment gérer cette colère maintenant est-ce que l'homme doit gérer cette colère en insultant ou bien en disant que assez c'est assez tu m'as fait tant de mal ici je ne vais pas te pardonner parce que souvent lorsque l'homme se met en colère il a tendance à dire ces paroles ça je t'ai plusieurs fois pardonné mais je ne vais pas te pardonner or la bible dit de pardonner chaque fois vous allez voir que c'est à cause de ça vous allez voir que ça tant pour détruire les chrétiens il utilise la porte de la colère parce que la colère est la colère regardez comment la colère est la colère seule peut amener d'autres péchés la colère est la colère seule peut amener la rancune parce que en disant que je ne vais pas le pardonner déjà en disant ça en disant cette parole devant dieu tu es rancuné parce que la bible dit de toujours pardonner c'est c'est ce que pierre a demandé au seigneur combien de fois je dois pardonner mon frère s'il a péché contre moi le seigneur est ce que cette fois oui comment le seigneur lui dit il faut le pardonner jusqu'à tel nombre de fois donc disant que l'enfant de dieu doit toujours s'armer du pardon le pardon doit être un le pardon doit être comme une ceinture voilà une ceinture ça dit que doit être une ceinture comme une ceinture anorraine le pardon doit être une ceinture anorraine une ceinture qu'on ne va jamais détacher donc c'est comme ça donc le pardon doit être une ceinture c'est à dire que tout notre armure le pardon aussi fait partie donc c'est donc c'est en cela que vous allez voir que l'une des conséquences de la colère la colère peut amener la rancune la colère aussi peut amener les injures parce que vous allez voir que insulté aussi c'est un péché ouais donc c'est en ça que vous allez voir que paul a parlé que la parole de dieu nous donne comment comment utiliser la parole de dieu nous avertit ou bien nous interpelle comment pour pouvoir avoir la victoire dans cet domaine vous allez voir que la parole de dieu nous interpelle que premièrement nous les enfants de dieu on doit développer la capacité à être lent à la colère et cela aussi vient aussi d'une vie à donner à la prière en demandant à dieu de nous aider à être lent à la colère oui il faut aussi la la prière aussi c'est c'est ça qui est l'arme efficace qui qui renferme toutes les armes parce que la prière c'est à quoi ça c'est très important que chaque chrétien a une vie de prière de tous les jours on ne prie pas lundi et puis on saute ou bien on prie aujourd'hui on fait une semaine ou bien on fait un mois ou bien c'est quand ça chauffe qu'on qu'on va prier non la vie de chrétienne fait partie des commandements de la parole le seigneur ne parlait pas en vain en disant venez et prier parce que la preuve le seigneur se levait dès l'aube pour prier la soirée après son ministère il priait donc le seigneur nous a montré un exemple à suivre à côté ça nous les enfants de dieu nous devons prendre l'exemple du seigneur donc c'est en ça que l'arme que l'arme que le seigneur nous est que la parole de dieu nous est donnée que premièrement l'enfant de dieu nous devons être lent à la colère que ça ne soit pas les simples choses qui nous énervent les choses même qui ne vaut même pas la peine donc nous devons être premièrement lent à la colère voilà maintenant deuxièmement si c'est que ça arrivait que la colère monte regardez ce que la bible nous dit quand nous lisons éphésiens 4 la bible dit éphésiens 4 verset 26 que si vous vous mettez éphésiens 4 verset 26 que si vous vous mettez en colère le péché point oui la bible dit que si vous si nous nous mettons en colère ne péchons point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ben cette dit ne donnez pas accès au diable d'abord la bible dit que si nous nous mettons en colère d'abord vous allez voir qu'au premier abord on avait lu que l'enfant de dieu ne devait pas facilement se mettre en colère mais si vous mettez donc ça veut dire que ça peut arriver que l'enfant de dieu se met en colère mais faut pas qu'il pêche c'est ce que la bible dit que dans 26 éphésiens 4 verset 26 que si vous vous mettez en colère le péché point oui donc ça peut arriver que l'enfant de dieu se met en colère mais vous allez voir que comme le diable sait que la colère c'est une porte pour détruire l'homme l'homme dans l'ensemble ou bien pour détruire un chrétien et le diable passe toujours par les choses de la colère la trahison il te fait ça t'énerve les gens qui t'insultent les gens qui t'éronis les gens qui font beaucoup de choses ça peut être même les enfants et ça dit que vraiment les gens qui te mettent sur les nerfs ouais parce que lorsque quelqu'un sera en colère l'ami de la colère c'est la rancune et l'ami de la l'autre ami de la colère aussi c'est les injures vous voyez donc la colère seul vous allez voir que la colère seul peut ouvrir deux portes même et même plus même la colère seul peut ouvrir la rancune parce que dans la colère on peut décider de ne pas pardonner dans la colère aussi on on peut on peut insulter injurier profilé dire des paroles de malédiction et dans la vie et des autres oui donc c'est en ça que vous allez voir que 1 éphésiens 4 verset 26 dit si vous vous mettez en colère le péché point ouais que le soleil ne se couche point et ne se couche pas sur votre colère donc vous allez voir que 1 c'est très dangereux aussi donc est l'autre conséquence de la colère la colère aussi entraîne les possessions démoniaques ce n'est pas bon qu'un enfant de dieu se coucher sans pardonner ça c'est très terrible ça ouvre l'accès même à un démon de venir posséder la personne or nous savons que si le domaine si un démon vient posséder une personne c'est pas pour son bien c'est pour l'ajouter encore des problèmes et pour rendre et pour rendre encore plus difficile son chemin nous nous efforçons de plaire à dieu en nous en essayant d'éviter toutes sortes de choses maintenant un démon vient encore se loger à nous c'est grave encore donc c'est pas la prière seulement que ce démon peut sortir oui donc à côté de ça vous allez voir que la bible nous dit que l'enfant de dieu doit être là à la colère des choses qui ne faut même pas ce n'est pas bon que les choses qui ne vaut pas la peine que l'enfant de dieu s'énerve vous allez voir que souvent dans le monde aussi l'on peut s'énerver parce que peut-être que sa voiture a été rayée il s'énerve peut-être que sa moto a été rayée il s'énerve peut-être que des choses qui ne vaut pas la peine des choses qui ne vaut pas la peine nous devons prendre courage voilà d'abord et maintenant la parole de dieu dit que si c'est que ça arrive et qu'on se met en colère faut pas et c'est pas bon qu'on le paie et à lui dit que si c'est que ça arrive et que la colère monte si c'est que vous vous mettez en colère c'est ça que c'est ça que la bible dit par là et c'est que ça arrive et que la colère monte le péché point donc c'est pas la peine qu'on garde rancune et autre péché c'est les injures et c'est là bas que nous allons lire un passage pour les injures vous allez voir que le passage des injures c'est jacques et c'est jacques il ya plein de passages mais nous allons prendre jacques l'épître de jacques le verset 3 en lisant 8 à 11 quand nous lisons jacques chapitre 3 le verset 8 vous allez voir que la bible dit mais la langue aucun homme ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut réprimer elle est pleine de vénème mortelle vous avez vu par elle nous bénissons le seigneur notre père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de dieu vous voyez de la même bouche sorte la bénédiction et la et la malédiction oui il ne faut pas que il ne faut pas mais frère qu'il en soit ainsi oui donc la bible nous interpelle que avec avec la langue quand nous voyons dans les hommes généralement avec la langue les hommes dans l'ensemble ils insultent avec la langue dans le monde insulter son prochain ce n'est pas un problème tu es en colère tu l'insulte c'est comme tu veux vous allez voir que devant dieu ce n'est pas bon et même les gens qui qui insultent eux mêmes savent que ce n'est pas bon donc cela veut dire que insulter c'est une loi contraire à la loi de la de l'amour oui c'est ça donc vous allez voir que l'injure c'est une chose très grave beaucoup de personnes sont mortes avec à cause des injures vous voyez non parce qu'on l'a insulté il est dépassé il est parti se suicider parce que beaucoup de personnes on les a traités qui ne vaut rien qui ne sont héros quoi qui ne valent rien dans cette vie d'autres mêmes disent que je ne sais pas pourquoi même j'étais engendré je ne sais pas pourquoi vous voyez donc ces choses comme ça nous les enfants de dieu on ne doit pas dire ça voilà donc il y a plein d'injures donc 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 vous allez voir que un ou bien vous allez voir que ça dit que il y a même certaines injures ce n'est pas possible c'est très grave oui hein 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 tu es comme ou bien comment c'est en fait des injures dans l'ensemble vous donc vous allez voir que dans l'ensemble hein 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 et 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 le seigneur nous interpelle pas sa parole en disant que quoi hein hein en disant hein et 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 la source 11 jacques 3 11 dit la source fait elle jaillir par et par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ouais donc en prenant et l'autre exemple dit un figuier mes frères peut-il produire les oliviers et une vigne des figues donc vous allez voir que aujourd'hui nous savons que le figuier doit produire les figues et une vigne doit produire des oliviers aujourd'hui une personne ne peut pas dire qu'il est enfant de dieu et il insulte encore une personne ne peut pas dire qu'il est enfant de dieu et quand il se met en colère il ne pardonne pas et il insulte encore c'est grave donc si c'est que c'est votre cas vous devez vous repentir et abandonner à cause de ça Dieu nous fait grâce que Dieu nous aide à connaître sa parole hein pour que et et comme la bible nous dit que Dieu nous sanctifie pas sa parole parce que dans la parole de dieu lorsque nous avons lui ici on a vu que je n'aime pas les injures on a dit que dieu je ne veux pas que nous ces enfants qu'on soit rapide à se mettre en colère à cause d'une mouche et ou bien à cause d'une chose ou bien à cause d'une chose on se met en colère hein et on prend cette colère on déverse sur les autres vous voyez et la bible dit que si c'est que c'est arrivé qu'on se met en colère faut pas qu'on pêche qu'on a qu'à faire attention qu'on a qu'à faire attention vous allez voir que c'est à quoi je vous ai parlé que l'un des des péchés que certains visent beaucoup hein à part l'impudicité l'adultère et plein et le mensonge et quoi encore hein le fétichisme l'idolatrie et quoi encore l'homosexualité et quoi encore plein d'autres fichiers que nous devons faire attention les plaisirs du monde hein les fêtes païennes hein les fêtes païennes qu'il crée hein en disant les fêtes païennes déguisées donc plein de choses que certains fait les boîtes de nuit hein tous ces endroits que le chrétien doit faire attention donc avec ça aussi il utilise aussi la colère pour nous aussi avoir ouais ouais donc donc la colère aussi est la colère aussi est un piège que l'ennemi aussi essaie de nous avoir et la bible nous donne dans l'ensemble le premier conseil d'être lent à la colère le premier outil faut être lent à la colère si ça arrive qu'on se met en colère faut pas qu'on pêche en gardant rancune et en insultant en poursuivant les malédictions pour dire que toi tu ne vois jamais tu ne vas jamais réussir en fait des paroles de malédiction des paroles de malédiction ou bien toi je ne sais pas comment tu réfléchis en fait ça dit que ça dit que des paroles qu'il ne faut pas voilà donc des injures que je tente quoi 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 vous connaissez ce qu'on appelle les injures voilà donc ça ne sera pas bien aussi que je donne certains exemples exemples très graves voilà donc vous connaissez les injures donc arrêtez d'injurer voilà les injures comme je vous ai dit d'autres personnes ils se sont suicidés à cause des injures oui on l'a insulté il est dépassé il a dit à quoi me sert de vivre parce que on me dit que je ne sert à rien il est parti se suicider oui d'autres même ils ne se sont pas suicider mais ces paroles de malédiction ça a entraîné que la vie des gens cela s'est tombé oui parce que l'homme aussi il a aussi un pouvoir aussi parce que tu peux et par notre bouche ça peut aller en malédiction dans la vie des hommes oui voilà et en bénédiction aussi c'est à cause de ça la bible dit que nous les enfants de dieu on doit toujours bénir on doit toujours dire des paroles encourageant des paroles encourageant pas des paroles blessant offensant injuriant sympa c'est pas bien insulté 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 pire encore pour dire que si ce n'était pas à cause de moi tu n'allais pas être là où donc des paroles qu'il ne faut même pas dire ouais donc faisons attention à ces paroles donc vraiment que le seigneur vous garde donc si c'est que vous avez des questions à propos de l'enseignement à propos d'autres choses donc voilà mon numéro plus 228 70 34 49 24 voilà un dernier conseil aussi toutes les armes que dieu nous donne c'est à dire la parole de dieu l'arme qui renferme toutes les armes c'est la prière sans la prière le chrétien ne peut pas tenir donc c'est à cause de ça vous allez voir que dans le monde de satan pour attaquer le chrétien ils font tout possible pour éteindre sa vie de prière et aussi les mauvais compagnes faites attention quand tu es avec les gens est ce que tu écoutes leurs conseils du monde ou bien c'est toi qui les aide à connaître dieu nous devons faire attention parce que vous allez voir que beaucoup de personnes ils ont perdu leur salut à cause de leur compagnie parce que au lieu de faire attention aux gens du monde il a commencé par péché parce que quand il a commencé par marcher tel groupe d'amis eux dans leur eux ils trompent leur femme ils sont adultères lui aussi a commencé par être adultère oh le chrétien on sait que le chrétien qui est marié ne doit pas tromper sa femme donc ou bien un jeune il sait que la fornication c'est un péché donc en suivant un groupe de personnes il a commencé par développer des attitudes contrées à la fois donc faites attention à garder votre vie de prière et faites attention aux compagnies l'enfant de dieu doit faire attention à ce qu'il marche voilà parler les gens du monde à connaître dieu pas les suivre dans leur et dans leur un dans leur péché pour aller en enfer parce que nous on 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 essaie de séparer des péchés on doit pas encore chercher des péchés pour nous ajouter encore le fardeau donc merci beaucoup oh 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 Sous-titrage FR ?